Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve quand même à l'étude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça, ça vous le savez, évidemment que vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'une sortie japonaise en salle qui est enfin arrivée chez nous, puisque le film est sorti en 2022 au Japon, donc il y a deux ans, et il est enfin sorti en France, et je suis trop contente. Bon, j'avais pas du tout entendu parler du film, je vais pas vous mentir, j'ai pas entendu parler de sa sortie au Japon, etc. Mais quand j'ai découvert la vente annonce en salle, j'ai eu super envie de découvrir parce que le concept du film était franchement fun, j'adorais l'idée. C'est le film Comme un lundi, Mondays de son titre original, et je suis ravie de vous en parler aujourd'hui. Donc installez-vous confortablement, savez-vous, un grand café ou un verre d'eau, la boisson de votre choix. Moi j'ai rien à boire, pour une fois, je sais, c'est très rare, mais c'est comme ça. Je vous invite à aller voir les scènes poches génériques pour en savoir plus. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, et le commentaire pour me passer un petit coucou et me dire que vous êtes venus voir la vidéo, et nous on se retrouve juste après le générique pour voir ce film. Alors, Comme un lundi, où Mondays, donc de son titre original, est un film réalisé par Ryo Takabayashi, qui est donc sorti en octobre 2022 au Japon, et qui est enfin arrivé en France. Alors, il a été diffusé dans quelques festivals l'année dernière, en 2023, et le 8 mai 2024, il a enfin été diffusé plus largement en France, et notamment dans certains grands cinémas, ce qui me fait très plaisir. Moi, j'ai pu aller le voir dans mon grand cinéma de centre-ville, donc ça, j'étais vraiment ravie, parce que le cinéma japonais, en plus de mettre 750 ans à aller chez nous, en général, il n'est pas toujours diffusé dans les grands cinémas, et sur les horaires les plus fréquentés, en gros, le soir après le travail, et ça fait plaisir de voir que ce film-ci a été particulièrement mis en avant, en tout cas chez moi. Le film est une comédie SF, alors pour l'aspect science-fiction, je sais pas, questionnable, mais en tout cas, c'est sûr qu'on est sur le temps de la comédie, et il dure 1h23, donc franchement, au niveau durée, il est très raisonnable, mais ça suffit pour raconter l'histoire qu'il a à nous raconter, c'est ni trop, ni trop peu, j'ai vraiment trouvé que la durée était idéale. Mais quelle histoire est-elle-t-il de nous raconter ? Me direz-vous, nous allons suivre une équipe d'une petite entreprise japonaise qui travaille dans la communication, qui va se rendre compte qu'ils vivent en boucle la même semaine. Ils sont coincés dans une boucle temporelle, alors que leur entreprise a énormément de dossiers très importants sur le feu, qu'ils recommencent donc en boucle semaine après semaine, restant dormir au travail dans le but de finir le plus vite possible pour honorer la commande des clients, mais alors qu'ils s'endorment le dimanche soir au travail, le lundi, la semaine recommence. Et si certains salariés s'en se rendent compte, d'autres sont encore piégés dans la boucle temporelle, et l'objectif, ça va donc être de suivre la hiérarchie, parce qu'on est quand même dans une entreprise japonaise, et d'essayer d'informer à chaque fois son N plus 1 de ce qui est en train de se tramer, dans le but d'essayer tous ensemble de sortir de ce piège infernal. Et franchement, j'ai adoré le film. J'ai ri, mais j'ai ri. Je pense que si vous suivez la chaîne et que vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas forcément une adette de la comédie, en tout cas des comédies françaises et de l'humour le plus répandu, en tout cas celui qui me s'en met le plus répandu. J'aime les comédies d'horreur, j'aime l'humour noir, j'aime l'humour cynique. Et là, je trouve qu'on touche un petit peu à ça, mais par exemple, la blague comme celle-ci, celle du pigeon, si vous avez vu le film, vous voyez de quoi je parle, mais j'ai ri, mais j'en pouvais plus. Parce qu'en fait, s'il y a ce côté-là, dans certains cinémas japonais, où on va presque frôler avec le ridicule, mais où ça va être comique, et surtout intégré dans le cadre de l'entreprise, ça crée un décalage qui est vraiment super pertinent. Et j'ai trouvé que le film était sincèrement drôle, mais pas seulement. Si je m'attendais à vraiment découvrir une comédie et à découvrir une histoire un petit peu critique sur le monde du travail, j'ai en fait découvert quelque chose d'assez sensible, d'assez profond, avec des messages et des valeurs qui m'ont vraiment touchée. Et ça, c'est ce à quoi je ne m'attendais pas, et ça, c'est ce qui fait vraiment la richesse du film. Si j'ai eu le sourire, si j'ai ri, si j'ai énormément apprécié la bande-son que je continue d'écouter en boucle, notamment la musique Pain Machine de Lyrical School. Je suis fan, j'adore. C'est une musique qui revient plusieurs fois dans le film, et franchement, je l'écoute tous les matins ces derniers jours pour aller au travail. Donc j'ai adoré la bande-sonore. Et si j'ai adoré la bande-sonore, l'aspect comédie, le fait que ce soit tourné en mode petit budget, parce qu'il n'y a pas de décor, ils ne sortent jamais du bureau, ils ne sont jamais de fringues parce que c'est tout le temps la même semaine qui se répète, et le fait que les personnages soient quand même assez attachants, même s'ils frôlent avec le ridicule, ce qui a vraiment fait basculer mon avis et ce qui a vraiment fait basculer mon appréciation du film, c'est la profondeur inattendue que j'y ai trouvée. Il y a une vraie réflexion sur le monde du travail, sur le rapport de travail, sur le rapport à autrui, sur le rapport à la productivité, sur le rapport à l'entreprise en elle-même. On sait qu'au Japon, ils ont une autre approche du monde du travail que nous, beaucoup plus extrême que la nôtre, qui peut déjà parfois aboutir jusqu'à des situations quand même assez difficiles, mais au Japon, c'est vraiment tout pour l'entreprise, tout pour la collectivité, on demande énormément de sacrifices aux salariés, comme dans Mer sur place par exemple, je vous en ai parlé, ce qui est le cas dans le film. Et j'ai trouvé que la façon dont c'était réfléchi en fait dans le film et dénoncé entre guillemets, même si je ne dirais pas que c'est un film de dénonciation, mais plutôt un film qui invite à changer son regard sur le monde du travail, et bien c'est hyper subtil et intéressant, alors que ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. En fait, on a un film qui est léger, sympathique, fun, qui nous donne le sourire, qui a un concept hyper simple à comprendre, mais qui est très efficace, qui est du coup répétitif jusqu'il faut, parce qu'on vit toujours la même semaine, mais également assez intelligent dans ses mécanismes pour nous permettre d'en rire ou de tourner ça en dérision, ou de tourner ça au ridicule, sans que ça bascule totalement dans l'absurde, mais qui est surtout et également vraiment sincèrement touchant. Et j'ai même réussi à m'attacher à des personnages comme le patron, alors qu'à la base, le patron, tu t'attends à ce que ce soit plutôt l'antagoniste de l'histoire. Quand on te vend un film qui est dans la critique du monde du travail, où les pauvres salariés sont coincés dans leur bureau, exploités par le méchant patron, tu t'attends à ce que ce soit lui l'antagoniste, et en fait, même le patron devient attachant. Tous les personnages apportent quelque chose d'intéressant, chacun dans leur style, dans le cinéma japonais, et notamment dans la comédie japonaise, ou encore dans la romance, on a pas mal de stéréotypes sur les figures de différents personnages, on le retrouve également ici, mais ça matche plutôt bien. Et notre héroïne est assez intéressante, parce que c'est un personnage qui est extrêmement carriériste, et qui s'avère être une femme, mais c'est pas sa féminité, ou son côté femme, ou son côté sensiblerie qu'on met en avant, c'est vraiment, purement et simplement, son rapport au travail, et la façon dont elle le questionne, et je trouve ça vraiment bien. Alors oui, dans l'absolu, c'est un concept qui est loin d'être révolutionnaire, on peut penser à des films comme Un jour sans fin, par exemple, mais au final, je trouve que la façon dont il l'aborde, et l'humour, et la sensibilité qu'il y met, ça en fait un film franchement très sympathique, qui a fait vibrer ma corde sensible, et qui m'a provoqué quand même un petit coup de coeur en scène. En plus que je vous cache pas, que j'avais peur que le film traite avec gravité de choses comme le burn-out, ou la dépression, et j'avais vraiment peur que ça me renvoie à des situations un petit peu plus personnelles vis-à-vis du monde du travail, et ça m'a fait vraiment du bien au moral, que ce soit quelque chose d'un petit peu plus léger, et d'un petit peu plus, on va dire, positif, parce que je trouve vraiment que le film, même s'il traite de sujets graves, et qu'il le creuse avec intelligence, il le traite avec un élan et un horizon positif, et ça fait franchement plaisir. Le film est certes loin d'être parfait, mais je trouve qu'il a quelque chose de très amateur, très attachant, et très quotidien, très vite tous les jours, alors qu'on parle quand même d'un monde du travail japonais qui est relativement éloigné d'une autre, et surtout du mien, je suis pas du tout dans un open space, je suis pas du tout dans ce genre de contexte de travail, et pourtant, les propos qui sont portés, et les valeurs qui sont portées, et le rapport aux collègues, ou aux patrons qui sont portés, peuvent toucher tout un chacun, et j'ai trouvé ça vraiment très très fun. Et big up notamment, à la scène de ralenti, qui m'a fait mourir de rire, et pas que moi d'ailleurs, je crois que c'est le moment où toute la salle était morte de rire, et ça aussi c'était plutôt un bon moment. Rire sincèrement, avec tout le monde, dans une salle, devant un film dont on a attendu la sortie depuis deux ans en France, ça fait plaisir. Du coup, est-ce que je vous recommande le film ? Franchement, oui, si vous pensez qu'il peut vous plaire évidemment. Je pense pas que ce soit un film qui s'adresse forcément à tout le monde, même si je pense qu'il est très large, public, d'autant plus que c'est un film qui est distribué principalement en VO, donc il faut accepter d'aller voir un film en japonais sous titre et français, mais j'ai trouvé sincèrement que ce film avait un très bon esprit, et une très bonne approche, et qu'il pourrait plaire au plus grand monde, ou du moins, vous faire passer un bon moment. Que ce soit avec ses petites notes humoristiques, ou ses petites notes bienveillantes, le film vaut sincèrement le détour. Histoire de sortir un petit peu du cycle infernal du métro-boulot-dodo, par exemple. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Comme un lundi jusque-boût, j'espère que vous l'avez appréciée, et que vous avez passé un bon moment, qui ne sera pas sans fin, malheureusement, avec moi. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à mettre un like, vous savez, ça fait plaisir, et puis ça soutient la vidéo, ça la met en avant. Mais surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire si vous avez vu le film, s'il vous plaît, si vous pensez qu'il pourrait vous tenter. J'aimerais vraiment vous encourager à le découvrir, parce que le cinéma japonais, c'est pas forcément un cinéma qui a un énorme public en France. En tout cas, pas le cinéma live japonais, l'animation beaucoup plus. Et je trouve que ce genre de sorties, il faut les encourager, il faut être derrière, surtout pour un film aussi sympathique. Donc j'aimerais vraiment vous le faire découvrir, et vous inciter à lui laisser sa chance, s'il passe à côté de chez vous, évidemment. Et puis n'hésitez pas, du coup, à me dire si vous avez apprécié cette vidéo, et si vous avez passé un bon moment avec moi. Et si c'est le cas, bien vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir, c'est en dessous, vous pouvez activer la cloche, vous pouvez regarder les anciennes vidéos. J'essaie de vous parler pas uniquement des grosses sorties de la semaine, mais également des films un petit peu plus intimistes, que je vais découvrir ou moins connus. Donc allez découvrir tout ça, et moi je vous en mette à plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et de très très bons visionnages. Peut-être aller voir du coup le film comme un lundi, en salle. Et d'ici là, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même, et on se dit à très très vite ! Pas au cinéma japonais ! Je suis contente, je suis contente que le film soit arrivé jusqu'à nous, même s'il a mis du temps à arriver. Et je suis contente parce que chez moi, le film a été distribué dans le grand pâté de centre-ville, et j'étais trop ravie de cette nouvelle. Les films japonais, généralement, je galère à les voir. Bon déjà, on sait qu'ils mettent toujours 700 000 ans à arriver chez nous. Généralement, c'est soit sur des horaires toutes pourries dans les grands cinémas, soit dans les petits cinémas indés, donc moi déjà, c'est un petit peu compliqué, parce que j'ai un pas limité dans le grand cinéma chez moi. Donc du coup, il faut que je calcule de payer des places en plus, quoi, en gros. Mais en plus, les cinémas indés, ils sont pas toujours énormément de salles, du coup, le nombre d'horaires est réduit, et du coup, il faut que je fasse par rapport à mon job et ma vie, etc. Bref ! Là, je suis très contente parce que ça n'a pas été le cas, et je suis contente que le film ait été aussi bien distribué par chez moi, en tout cas. Ça fait plaisir ! Voilà, ça fait très très plaisir, donc moi, j'apprécie énormément le cinéma japonais. Et j'aime beaucoup les comédies japonaises. Je suis pas une adepte des comédies françaises, comme vous le savez, certainement, si vous suivez la chaîne. Donc, je suis contente de vous parler d'une comédie japonaise qui m'a beaucoup plu en salle. Voilà, on est parti, let's go ! J'ai pas de café, mais je pense que je vais filmer la vidéo et qu'ensuite, je vais au cinéma, je vais voir le film Les Intrus au cinéma. Donc, ça vient un café maintenant, sachant que je pense qu'au cinéma, je me prendrais une petite boisson. Bref, j'ai pas de café, voilà. Mais pour ça, vous y traitez quand même. On est parti. D'abord, le 14 octobre pour une sortie limitée, puis le 27 octobre pour une sortie grand public. Et l'objectif va donc... Et l'objectif va donc... Et l'objectif va donc de... Ouh, je suis contente de vous avoir parlé de ce film. J'ai vraiment passé un très très bon moment. Franchement. C'était sympa, c'était feel good, et puis à la fin, c'était touchant, ce à quoi je m'attendais pas. C'était vraiment, très sincèrement, hyper appréciable. Je veux plus de films comme ça, je veux plus de films sympatoches comme ça en salle. J'ai passé un bon moment, j'étais contente. Voilà. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment sympathique avec moi. Je vous en mette pas plus, je vais retourner bosser... Quelle heure il est ? Il est 16h45. Ouais, je vais encore bosser 2h, et je filmerai peut-être une autre vidéo. Je préférerai. Et après, je profiterai de ma soirée de week-end pour aller découvrir un nouveau film d'horreur. Trop contente. Je vous en mette pas plus. Merci d'avoir regardé cette scène pour générique. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada